Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Autour de la Ligue avec Annick et Shane. Shane, t'es-tu aussi stressé que moi? Peut-être même plus. Écoute, avec la dernière game, mon cœur bat encore, puis hier j'avais plus de voix. J'aimerais ça un match assez simple, puis pas d'overtime s'il vous plaît. C'est ça qu'on parlait justement dans le group chat. Si il y a un overtime, je ne sais pas comment mon cœur va être capable de le handler. Je vais avoir besoin d'un, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais un defibrillateur. Je vais en avoir besoin de comme cinq, parce que there's no way que je vais être capable de survivre ça. Non, pas capable. Mais, ceci dit, on a eu quand même, on t'a pas là la semaine passée, quelques petits problèmes techniques, mais cette semaine, nous sommes de retour. Puis, grosse semaine la semaine dernière, puis grosse semaine cette semaine aussi. Donc, je pensais de commencer avec le Lightning contre les Panthers, série qui s'est terminée. Ça aurait pu aller de n'importe quelle façon, moi je pense, de série-là, parce que oui, Tampa sont très forts, mais les Panthers leur ont donné vraiment une bonne run. Ouais. Moi, je pense que c'était ma série préférée. J'ai essayé de regarder tous les matchs. C'était tellement physique, puis intense. Ça, c'est vraiment une rivalité qui va durer longtemps. La bataille de Laforid. Mais, dans le fond, Tampa Bay gagne en six. C'est sûr que quand tu joues contre Koucherov, Stamkos, Hedman, Pointe, Vasilevski, la liste continue. C'est difficile de battre. Moi, j'étais vraiment impressionné par les Panthers. Je trouve qu'ils ont très bien joué. Mais, ça n'en prend plus pour Bad Tampa. C'est sûr. Puis, je me demande, tu sais, si elle a mis Spencer Knight du début, penses-tu qu'on aurait eu une différente série? Parce que je trouve que pour un rookie, il a quand même très bien joué pour les deux dernières parties. Moi, je pense personnellement, peut-être qu'elle aurait fait une différence, peut-être après deux games, quand tu vois que ton autre qui n'est pas... Je ne sais pas. On ne peut pas vivre dans le passé, c'est sûr. Mais, je pense que Spencer Knight, elle a fait quand même une bonne job. Oui. Il a gagné un match pour eux. Puis, moi, je trouve aussi qu'il a très bien joué. La défaite, ce n'était pas de sa faute du tout. Non. Mais, il y a des buts, par contre, qu'on pourrait blâmer sur soit Bobrovski ou Drieger. Ce n'était pas incroyable de leur côté. Bobrovski qui fait au-dessus de 10 millions, ça fait mal. Ça fait mal. Bien, c'est ça. Je ne veux pas le comparer à Carey Price. Mais, si on arrive, on compare un salaire de 10 millions puis 10,5 millions. Tu vois la différence en ce moment. Je ne veux pas dire du talent parce que Bobrovski, c'est quand même un gardien qui est énorme en tant de talent. Mais, tu vois en ce moment qui mérite son salaire pendant les séries éliminatoires en ce moment. Bien oui. Écoute, si ce n'était pas de Carey Price, il n'y aurait plus de Canadiens dans les séries. Oublie ça. Non, non, non. C'est sûr. Aucune chance. Mais, on va toucher aux Canadiens un petit peu plus tard. Mais là, le Lightning qui joue contre Caroline. Oui. Donc, je pense que ça va être un bon match-up pour eux autres quand même. Mais, Tampa sont tellement forts que ça ne me surprendrait pas qu'ils passent à travers de celles-là aussi. Oui. Moi, le seul problème que j'ai avec la Caroline, on va dire, c'est leur gardien. Dalkovich a très bien joué cette saison. Pour une reclue, il est très bien fait. Je n'ai rien contre lui. Mais, en série, c'est différent. Tu as Vassilovski qui a gagné le Vassilovski, il n'a pas longtemps. Il va sûrement le gagner encore cette année. Il est incroyable, lui. Puis, Ned, je ne sais pas. Contre Nashville, par bout, c'était un peu plus difficile. Il y a beaucoup de pression. Les fans dans Caroline sont assez intenses. Mais, ils ont l'équipe Paul. La Caroline, écoute, leur attaque. Moi, j'adore leur défensive. Arrow, excuse, Brett Pesci, Doug Hamilton, Jacob Slavin. Ils ont toute une défensive. Ça va être une série à regarder, c'est sûr. Moi, j'ai pris Tampa en six, par contre. Je pense que Tampa va quand même passer au travers. Dominez ça. Moi, honnêtement, je n'ai pas pris personne parce que sur un choix personnel, je déteste les deux équipes avec la plus grosse passion du monde. Je ne prends pas les arbitres. Ah, c'est bon. Non, honnêtement, j'aimerais mieux voir Caroline gagner que Tampa, personnellement. Mais, je pense que ça va être trop tête à dire. Je ne sais pas pour quel bord pencher. Je pense qu'elle va en prendre une couple de games, peut-être à regarder puis à voir où est-ce que mon cœur va se décider d'aller. Mais en ce moment, il n'est pas nulle part. C'est certain. C'était assez serré comme premier match. Tu n'as pas juste gagné 2-1. Moi, je n'ai pas eu la chance de voir le match, mais c'était quand même un score assez serré. Donc, ça va être toute une série, ça, c'est sûr. Je m'attendais à un score beaucoup plus haut des deux équipes parce que c'est deux grosses équipes offensives, right? Je m'attendais à quelque chose de plus, mais le fait que c'est serré de même, ça prédit quasiment comment la série va aller. Ça va être peut-être tout le long. Ça, ça va être une autre bonne série à regarder, c'est sûr. On a eu les Pingouins contre les Islanders aussi qui étaient… Je ne suis pas surprise parce que j'avais pris les Islanders en six. Puis, je me suis dit, écoute, je pense cette année, ils ont été tellement underrated toute l'année. Puis, Pittsburgh, ça fait quoi? C'est sept parties de Célés éliminatoires qui perdent in a row, quelque chose comme ça. Leur record dernièrement, les deux dernières années, ce n'est pas fort. Puis, tu regardes avec Jarvis aussi qu'il y a bien des buts, je pense, qu'il y a mal à avoir. So, ce n'était pas fort côté goal-ending, je vais dire, pour Pittsburgh. Non, mais c'est pour ça aussi que j'avais pris Islanders. Je les avais mis en sept avant la série. Ils ont gagné en six, mais je n'avais pas confiance en Tristan Jarry. Honnêtement, je n'avais pas confiance en lui. Cette saison, c'était on and off. Par bout de tout. Commencer la saison, c'était vraiment pas bon. Plus dans le milieu vers la fin, ça allait mieux. Mais je trouve que les deux gardiens d'Islanders vers la mauve et Sorokin étaient meilleurs que lui. Puis, Sorokin l'a prouvé. Il a gagné quatre matchs de suite. Moi, c'est pour ça que j'ai mis Islanders. C'est l'équipe la plus plate, on va se le dire. C'est du hockey plate au bout. Daly, elle avait parlé déjà. C'est l'équipe la plus plate dans la ligue. Avant, c'était à Minnesota, mais là, ils ont un caprizo. Ça, c'est n'importe quoi. Mais non, écoute, les Islanders, c'est l'équipe la plus plate, mais ça joue à leur avantage. Ils jouent tellement un jeu simple, pas de risque. Puis, d'après moi, c'est pour ça qu'ils ont gagné. Oui, 100%. J'ai hâte de voir comment loin qu'ils vont se rendre cette année. Parce que, tu sais, tu regardes des gars comme Barzil aussi, qui sont juste ridicules sur la glace. Ils ont quand même une équipe qui est vraiment solide. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner contre Boston. Ça, ça va être une autre très bonne série parce que Boston, ils sont juste extrêmement forts. On va revenir là-dessus, là. Mais ça va être une autre bonne série. J'ai hâte de voir ce que les Pingouins vont faire dans la saison morte. Ils vont se faire des changements. Ils vont aller pour un autre gardien. Ils se sont débarrassés de Matt Murray, qui est à l'Ottawa, qui n'a pas fait mieux à Ottawa. Mais tant qu'à moi, depuis qu'ils se sont débarrassés aussi de Marc-André Fleury, ça a dégringolé de là. Ils doivent se kiquer dans le cul en tabarouette pour ça parce que c'est quelque chose à voir à Vegas, c'est certain. Si la tendance continue, le prochain gardien numéro un de Pittsburgh, ça va être Casey de Smith. À chaque année, on dirait qu'ils descendent. Tout n'est pas bon, on va prendre celui en bas. Ah, tout n'est pas bon, celui en bas. C'est ça. C'est tout le temps le backup qui continue à monter, 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 monter puis il n'y a rien de stéré. Ça, c'est certainement une chose qui est à développer pour Pittsburgh. Ça va être à la petite ligne rouge. Peut-être que Ron Eckstall puis Berkey et les autres, ils vont faire de quoi? Ils viennent de changer le management. Donc, je ne serais pas surpris s'ils allaient dans les autres directions, mais ça ne regarde pas bien à Pittsburgh. C'est ça. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire cet été. On va mettre ça de même. Par la suite, on a eu les Hurricanes contre les Prédateurs. Donc, ça, c'est une autre maudite bonne série que ça aurait pu aller n'importe quel bord. J'ai bien aimé la mania que Nashville a continué à se battre constamment aussi. Moi, j'avais Hurricanes en cinq. Ils ont gagné en six. Mais il faut donner le crédit aux Prédateurs. Vraiment, ils ont joué toute une série. Puis moi, j'ai tellement apprécié les fans des deux côtés. Caroline Nashville, vraiment, les fans étaient dedans. L'aréna était pleine. C'était le fun à voir. C'était vraiment le fun de la voir. Puis écoute, c'est sûr que la Caroline était sur papier. Beaucoup, beaucoup mieux que les Prédateurs. Mais quand même, les Prédateurs leur ont donné a run for their money, on va dire. Oui. Bien, surtout avec la façon qu'ils ont joué à la fin de la saison. On t'a vu Nashville faire ça à un moment donné. Puis là, ils ont remonté drette là. Moi, j'ai dit c'est peut-être le boost qu'ils ont eu de besoin pour les battre. Mais comme t'as dit, la Caroline sur papier, c'est ridicule le roster qu'ils ont. Puis c'est pour ça qu'ils se rendent à ce point-là. Mais écoute, Nashville à un moment donné, ça va être leur temps. C'est une équipe qui s'est quand même rendue en finale de la Coupe Stanley. Puis qui a eu des bonnes chances en séries éminatoires dans les dernières années. Donc, quand même un bon futur qui s'en vient. Puis, who knows qu'est-ce qui va arriver avec eux autres aussi. Mais je suis contente aussi, comme t'as dit, d'avoir vu les fans dans l'aréna parce qu'on sait qu'ils ont toujours une atmosphère qui est absolument ridicule à Nashville. C'est sur ma bucket list d'aller voir une partie là à un moment donné. So, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. J'ai pas vraiment de prédiction pour le off-season pour Nashville. Moi, je pense que ça reste pas mal du même. Il va pas y avoir de gros changements. Écoute, UC Saros, il est incroyable. Cette saison, en série aussi, ça regarde pas bien pour Pecker Iné. Mais l'image de l'équipe au complet, d'après moi, va rester pas mal la même. C'est ça. On a eu une autre très bonne série qui est allée en 7, qui était Golden Knights contre le Wild. Celle-là, c'était comme un goal-tending battle tout le long. Marc-André Fleury, il a gardé dedans. Je sais que c'est pas juste une bataille des gardiens non plus, mais très bien joué. T'as des gars comme Mark Stone qui ont été juste absolument ridicules pour l'équipe. Mais Minnesota leur ont donné une ride. 100%. Moi, je m'attendais pas à avoir ça. Honnêtement, j'ai mis Vegas en 5 parce que je pensais que peut-être Minnesota pourrait voler un match. Mais vraiment, Minnesota, on va dire, ils ont dominé certains matchs. Je m'attendais vraiment pas à ça. Mais quand même, si on regarde la saison régulière, Minnesota a très bien joué cette saison. Cam Talbot est incroyable. Je contente pour lui. Oui, c'est vrai. Il le mérite, lui. C'est un bon gars. Puis il a pas été chanceux dans les années passées. Mais là, il a vraiment eu la chance de se prouver. Puis il l'a faite quand même. C'est ça. Moi, j'avais mis Minnesota en 7. J'avais été super bold. J'ai dit, ah, you know what? Je le mets. Puis c'est pour ça que, écoute, je suis une fan de Vegas, oui, parce que, veux, veux pas, j'ai une petite partie de moi qui veut tout le temps voir Max Pacioretty de la Coupe. Si je trouve quelqu'un qui le mérite, c'est bien lui. Puis j'aime bien le talent qu'il a à Vegas, surtout avec Marc-André Fleury. Mais j'ai toujours une place dans le cœur pour le underdog. Puis c'est certainement Minnesota. Donc, je suis contente de les voir se rendre à ce point-là. Ils ont quand même un très bon avenir en avant d'eux autres. J'ai hâte de voir les saisons qui s'en viennent, comment est-ce qu'ils vont être capables de performer. Puis je suis sûr qu'ils vont juste monter de là. Puis avec Caprizov, comme tu as dit, qui est absolument ridicule cette année. Très bon futur en avant de lui. Ah oui, lui, vraiment. C'est sûr que c'est le gagnant du Calder cette année-là. Mais même s'il a quoi? Il a genre 23 ans, le gars. Mais écoute, Panarin, il a fait la même chose. Donc, on ne peut pas le blâmer. Mais non, il est toute une saison. Puis même en série aussi, je trouve qu'il a bien joué. Là, Vegas, par contre, s'en vont contre Colorado. Ça ne sera pas facile. Surtout s'ils mettent Leonard dans les buts. Voyons! Pourquoi tu mets Leonard? Comme on parlait dans le group chat hier. Est-ce qu'ils ont fait ça pour peut-être reposer Fleury d'avoir joué tant de match de suite? Ils donnaient un petit break puis qu'il va être mieux pour la prochaine partie. Mais là, comme j'ai dit avec Brandon, j'ai comparé. J'ai dit, c'est comme si nous autres, on déciderait, mettons qu'on gagnerait Game 7 ce soir. Puis qu'on décide quoi? À mercredi contre Winnipeg, on va mettre Jake Allen et on va reposer Carey Price. Je comprends la logique de vouloir reposer ton gardien, mais là, tu es déjà down de une game contre Colorado. Ce n'est pas quelque chose qui va être facile à se rattraper. Ils sont tellement forts cette année, ça ne m'étonnerait pas que they just cruise by. Je ne comprends pas vraiment la logique de qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire. Clairement, ça a backfieré au bout. Je regardais ça hier. Tu regardes McKinnon qui est niveau vidéogame, comme Pierre Lebrun a dit. On va retourner là-dessus, mais en tout cas, c'est absolument ridicule. Puis en parlant de Colorado aussi qui ont juste sort les balais, parce que, wesh, c'était même pas un challenge pour Minnesota, pour Saint-Louis, ça. Non, pas en tout. Il n'y avait aucune chance. Moi, j'avais mis Colorado en 4. OK. J'avais mis en 5. Je le savais. Écoute, les Blues, il faut leur donner que les 10, quand ils ont gagné la coupe, c'était vraiment une équipe. C'est pour ça qu'ils ont gagné. C'est serré. Puis, ils ont passé au travers de l'adversité toute la saison. Ils ont passé le dernier jusqu'à la Coupe Stanley. Fait que, il faut leur respecter. Il faut leur donner du respect pour ça, mais ce n'est plus la même équipe. Ce n'est plus la même équipe. Ils ont perdu Pietrangelo. C'était leur capitaine. C'était lui. Je ne veux pas rien dire contre Ryan O'Reilly. Il est incroyable, le gars. Mais c'est une grosse pièce à perdre. Et on perd du David Perron aussi. David Perron, il est pogné à COVID. Pire moment possible. Mais je ne voyais pas comment Saint-Louis pouvait avoir une chance contre Colorado. Ils sont juste trop forts. Partout. À l'attaque, défense. Même Grubauer dans les nets. Trop forts. Ce n'était pas un bon match-up. Moi, je les avais mis en cinq parce que je me suis dit, c'est-tu quoi? Peut-être qu'ils vont se déniaiser pour une partie. Puis, Colorado, peut-être qu'il y aurait juste une petite mauvaise partie. Puis, ça serait 3-1. Après, ça, ils battent ça en cinq. Mais, I was wrong. Puis, honnêtement, je suis contente. J'espère que Colorado se rende jusqu'au bout de cette année. C'est une équipe que ça fait quelques années de l'adversité, comme tu as dit, qu'ils passent à travers de ça. Puis, s'ils attendent un autre deux ans, eux autres, ils ne seront plus dedans. Donc, je leur souhaite absolument. Mais, comme tu as dit, Saint-Louis, Bennington, il ne l'avait juste pas cette année. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Il était... He was all over mentalement. Tu sais, il se pognait avec tout le monde. Il était hothead au bout. Comme tu as dit, ça avait de l'air d'une équipe qui n'était pas une équipe. Quand ils ont gagné en... C'était quoi? 2018-2019, si je ne me trompe pas? C'est ça. C'était une équipe qui était fort ensemble. Ça me fait passer aux Canadiens en 2014, comme Dale parle tout le temps, de... C'était des frères ensemble qui... One goal, là. Tu sais, sur cette année, je ne sais pas. Ils ne l'avaient pas. Donc, j'ai hâte de voir eux autres aussi qu'est-ce qui va se passer dans saison morte. Il va te savoir des changements. Ils vont-tu garder ça de même? Ça va être dur à dire, ça aussi. Moi, je suis d'accord. Écoute, je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Honnêtement, il est... Bennington, on pensait vraiment que c'était la clé. Le gardien numéro un, c'est beau. Puis là, on voit que ce n'est peut-être pas le cas. Il y a des problèmes. C'est clair. Tout bout de chien, il voulait se battre. Il n'a pas de l'air heureux. Il n'a pas de l'air heureux, là. Comme il joue pour s'en débarrasser, on dirait. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a de quoi qui cloche, c'est clair. Je ne sais pas si c'est dans la chambre. Dans le management, je ne joue aucune idée. Je ne suis pas dans l'organisation des Blues. Mais ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est ça. En parlant de balayage, on a eu Edmonton et Winnipeg. Moi, j'avais Winnipeg en 6. J'avais Winnipeg en 7. Oh! Oui. C'était inattendu. Mais aussitôt qu'ils ont fait ça, 3-0, j'ai dit, c'est-tu quoi? Edmonton, ils ont fait. Ils ont fait. Ça a été un two-man team toute l'année, quasiment. Puis ils sont arrivés dans les séries éliminatoires. Puis c'était comme un nobody team. C'est... Je n'ai juste pas de mots pour eux autres. Je n'en reviens pas. Comment est-ce que c'est une répétition à chaque année? Qu'est-ce que ça va prendre? Tu sais, il y en avait finalement un gardien qui était quand même assez hot cette année. Mike Smith qui a joué des matchs incroyables. Puis here we are. La série aussi était bon. Tu ne peux pas blâmer Mike Smith pour celle-là qui est incroyable. Mais il va falloir que quelqu'un m'explique pourquoi Ken Holland, il ne décide pas de donner tous ses prospects, tous ses choix de repêchage. Tu sais, build a dynasty. Tu as Conor McDavid et Leon Dreisaitl. Deux des meilleurs joueurs au monde. Ils sont dans leur prime présentement. Là, c'est les meilleurs que tu vas les voir. Puis il y a Zach Cashin et Alex Chiasson qui jouent avec Conor McDavid. Voyons donc. Ça, c'est un insulte. C'est une insulte à Conor et Leon. Si Ken Holland n'a pas les couilles pour bâtir une grosse équipe qui va gagner la coupe tout de suite, ils ne devraient pas être là. C'est ridicule. Je pense qu'ils gaspillent leur année. Moi, ça me fâche honnêtement. Ça me fâche. Je vois ça. Je ne comprends vraiment pas. Non, je trouve ça absolument ridicule. Moi aussi, tu as quand même, tu as Nugent Hopkins qui est quand même bien joué cette année aussi. Tu as des gars comme Nurse. Tu as quand même une équipe qui n'est pas pire. Quand tu le regardes sur papier, tu te dis qu'ils seraient capables de se rendre loin. Mais quand tu as un two-man team, puis tu as un goalie qui est quand même assez hot, que je ne sais pas que ça va leur prendre. Ce n'est pas la première fois qu'ils changent de management. Ce n'est pas la première fois qu'ils changent tout. Puis c'est encore. Ça ne dépasse pas la ligne. Je ne sais pas que ça va prendre. Puis qu'est-ce qui se passe à Edmonton? Surtout le fait que tu regardes que tu blows un lead de 4 à 1 en dedans de quoi? Comme 13 minutes? Même pas. Ça blows my mind. Je n'ai pas de mots. Ça n'arrive pas souvent, mais je n'ai pas de mots. Ça ne devrait jamais arriver, ça. Quand tu as Conor McDavid et Leon Dre Sainteau dans ton équipe, ça ne devrait jamais arriver. Mais ils n'ont pas le support. C'est un support d'équipe. Le hockey, c'est un support d'équipe. Puis ils n'ont pas d'équipe présentement. Ils ont deux joueurs au simple qu'à ça. C'est clair qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent dans la saison morte. Moi, si j'étais Ken Holland, je donne tout. Tous les prospects, tous les choix de repêchage, je les donne tout. Tu n'en as pas besoin. Bâtis-toi un dynasty, comme tu as dit. Exactement. Puis il faut le donner quand même à Winnipeg. Parce que quand tu regardes la saison régulière, c'était pas mal le contraire. Winnipeg n'a pas fait super fort contre... Conte Edmonton. C'est pour ça que je pense que les Oilers étaient à favoris à gagner cette série-là. Mais Winnipeg avait de l'effort. Tu as des gars comme Ellers qui sont revenus à la dernière minute et qui ont prouvé pourquoi ils sont un talent et quelqu'un d'important dans l'équipe. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire à la deuxième ronde quand même. S'ils font face à Montréal ou à Toronto. Ils vont avoir quand même une bonne série. N'importe quoi peut arriver, mais moi personnellement, je suis très contente pour Winnipeg. Je trouve que Stan City était quand même bien mérité. Ils l'ont gagné. Ce n'est pas comme s'ils se l'ont fait donner. Ils l'ont mérité. Ils l'ont souhaité. Écoute, félicitations à Winnipeg, c'est sûr. Je suis sûr qu'il y a bien du monde qui n'avait pas Winnipeg dans leur pool. Pas leur pool, leur bracket. Mais it is what it is. Moi, je le savais. Je regarde un gars comme Conor Hellebuck. C'est quelqu'un qui peut voler des séries. Il y a des goleurs qui peuvent voler des matchs. Mais il peut voler des séries. Il l'a dit comme trois semaines passées. Exactement, mot pour mot. Il est tellement bon, ce gars-là. Ça ne fait aucun sens. Il a gagné le Vizina la saison dernière avec raison. Il est incroyable. Puis on regarde leur attaque. Honnêtement, moi, c'est une des attaques les plus complètes dans la ligue, à mon avis. Il n'a dit qu'il n'a pas. Caroline aussi, il en a une bonne. Mais Winnipeg, tu regardes, les deux premières lignes peuvent te tuer. Puis après ça, troisième et quatrième font leur job. Ils ont de la profondeur. C'est d'une façon ridicule. Le seul problème que j'avais avec Winnipeg avant la série, c'était leur défensive. Leur défensive, je n'y croyais pas. Mais tu vois des gars comme Josh Morrissey qui s'est vraiment levé. Le gros Logan Stanley aussi, je trouve qu'il a bien joué. Neil Peon. Leur défensive m'a vraiment surpris. Moi, je donne l'avantage à Winnipeg, peu importe contre qui qu'ils jouent en deuxième ronde. Je pense qu'ils vont avoir du repos. Puis soit Toronto-Montréal, eux autres, ils vont être faibles. Ils vont être affaiblis parce qu'ils viennent de jouer sept matchs. Ça regarde bien pour Winnipeg. Si vous êtes des fans de Winnipeg, bravo. Ça va être le fun pour vous. Ça peut aller de n'importe quelle façon. Tu peux avoir Winnipeg qui sont trop confiants aussi, qui viennent de balayer quelqu'un, qui pensent qu'ils peuvent tout gagner. Puis l'équipe qui vient de gagner Game 7, puis qui a un avantage, qui sont sur le high. Ça peut aller de n'importe quelle façon aussi. On a eu Boston contre Washington, qui était... Écoute, je n'étais pas surprise d'avoir Boston gagner. On va le mettre de même. Boston sont extrêmement forts cette année encore. Puis j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Ovechkin. Il y a bien de rumeurs partout, mais tu regardes un gars qui est dû d'être signé, qui veut finir sa carrière à Washington, mais qui a dit plus qu'une fois que... Écoute, j'aimerais finir une carrière, c'est à Montréal aussi. Je ne spécule pas qu'il s'en vient à Montréal. C'est sûr qu'on aimerait tous voir le numéro 8 à Montréal, mais je n'étais pas surprise de voir Boston. Oui. J'ai vu Boston en 6, moi, si je me trompe. OK. Ça fait mal. Moi, j'avais mis Washington parce que, honnêtement, je n'avais pas confiance en Rask. Puis je vais expliquer pourquoi. Cette saison, la saison égulière, c'était Jeremy Swayman, le gardien de Boston. On va être honnête, c'était leur troisième goaler, leur meilleur goaler. Alak, c'était correct. Tuka Rask aussi, c'était correct. Ce n'était pas le Rask qu'on est habitué de voir. Puis avec ce qui s'est passé dans la bulle la dernière saison, je n'étais pas surpris de voir ça. Les fans qui font des menaces de mort parce qu'ils préfèrent passer du temps avec sa famille, c'est n'importe quoi, premièrement. Mais je ne suis pas surpris de venir des fans de Boston. En tout cas, je ne vais pas commencer là-dessus. C'est une autre chose, ça. Oui, c'est ça. On ne va pas embarquer là-dedans. Mais le premier match, Boston-Washington, Washington a dominé tout le long. Moi, je regardais le match et je me suis dit, OK, oui. Peut-être que j'avais raison. Peut-être que vraiment Washington vont sortir et vont éclencher. Mais non, pas ça. C'était le seul match qu'ils ont gagné. Puis Boston les a détruits, les quatre autres. Il faut leur donner du crédit. La première ligne s'est levée. C'est ça qu'ils avaient besoin. Bergeron, Pasternak, Marchand, ils ont fait le travail. Taylor Hall, il était incroyable. Charlie McAvoy aussi, il faut lui donner du crédit. Écoute, on l'a dit nous autres après la première partie. On a dit la ligne de Boston, ce n'est pas levée du tout. Les Stars ne se sont pas présentés. Puis c'est pour ça qu'on pensait aussi voir Washington dominer. Il dit, si ce n'était pas personne qui se lève, il n'y a rien qui va arriver. Mais comme tu as dit, après ce game-là, c'est juste ça que tu as vu. C'était absolument ridicule. Patrick Bergeron, Patrick Bergeron, Patrick Bergeron, c'est une machine pendant les séries éminatoires. Donc, les gros joueurs ont dominé. Puis c'est ça qui leur a donné l'avantage. Donc, ça va être un gros match-up, comme on a dit, contre les Islanders. Mais moi, je pense que Boston va dominer New York. Puis ils n'ont pas de problème à cette onde-là. Je prends Boston en 5. Moi aussi, malheureusement, j'ai mis Boston en 6. Je pense qu'ils ont plus de momentum que les Islanders présentement. Ils ont gagné le premier match 5 à 2. Un beau petit tour du chapeau de Pasternak. C'est ridicule, ce gars-là. Ça ne fait pas de sens. C'est trop fort. Mais je pense que Tucker Rasker, il a pris sa confiance. Puis il va pouvoir les amener assez loin. Oui, c'est sûr. Avant d'aller à notre série Toronto-Montréal, je pensais aussi de toucher point sur la partie d'hier. On est rendu un petit peu à ronde 2 aux États. On a Golden Knights contre Colorado. On en a parlé un petit peu tantôt. Mais ils se sont fait sacrer une volée hier soir. Comme il n'y a pas d'autre façon de le mettre. 7 à 1. Je m'attendais de voir Colorado gagner. Mais je ne m'attendais pas d'y voir se faire sacrer une volée de même. Moi, j'ai mis Colorado en 5. Un peu, je pense que Vegas sont assez forts. Ils vont quand même pouvoir gagner au moins un match. Mais ils ne peuvent pas battre Colorado. Surtout quand ils mettent Leonard dans les buts. On en a parlé d'un tour, mais moi, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas. Ça ne fait aucun sens. C'est beau. Tu veux donner du repos à Fleury, je comprends. Mais c'est juste que tu as 4 matchs sur 7 à gagner. Chaque match compte. Tu ne peux pas juste te dire, OK, je vais perdre le premier, c'est correct, on va remonter. Non, tu veux gagner chaque match. C'est les séries, voyons. Peter DeBoer, il faut qu'il se fasse checker. Je ne sais pas s'il est correct. Je n'ai rien contre Leonard. Je n'ai rien contre Leonard. C'est un super bon gardien. Non, c'est sûr. Mais tu as Fleury qui a joué incroyable contre Minnesota. C'est lui vraiment qui les a emmenés. Il a gagné la série. Pourquoi tu ne joues pas? Il est hot. Pourquoi tu ne le gardes pas? Je ne comprends pas la logique qu'il y avait en arrière de ça. Comme tu dis, c'est absolument banal et ridicule. Je ne sais pas ce qu'il pensait. Ce n'est pas comme si tu jouais, je ne veux pas manquer de respect envers Saint-Louis, mais mettons que c'était contre Saint-Louis et qu'il dit qu'on va mettre Leonard parce qu'on est peut-être plus fort et qu'on a une chance de gagner. Tu sais, OK, je pourrais le comprendre un petit peu plus, mais si tu en vas jouer contre Colorado, ce n'est pas comme si tu ne peux pas jouer du catch-up hockey contre Colorado et t'attendre de gagner. Ça ne marche pas de même. Ça ne marche pas de même. Ce n'est pas ça, les séries. Puis Peter DeBoer, il n'a pas eu grand succès avec San Jose. On dirait que ça continue. Moi, je n'étais pas un fan de l'embauche. Moi non plus. De départ, je ne pense pas que c'était un bon fit à Vegas pour lui, mais c'est son problème. Donc, s'il perd sa job, c'est de sa faute et personne d'autre. C'était bien médité tant que moi. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de Ryan Reeves? Moi, j'ai trouvé personnellement que celui contre Minnesota, ce qui l'a sacré à la face en plein dans le poteau du gardien, j'ai trouvé ça un peu cochon pour commencer. J'aurais donné peut-être une game. Puis là, tu te regardes hier soir, puis c'est comme, OK. Ça me rappelle malheureusement un peu Tom Wilson. C'est sûr qu'on va faire beaucoup de comparaisons avec lui. Ah, c'est sûr. À chaque fois qu'il y a une situation similaire, on va toujours revenir à ça. Mais je ne sais pas. C'était une drôle de séquence. Le coup en arrière de la tête de Grubauer, ça, ce n'était pas incroyable. Puis après, c'est pitch Ryan Reeves à terre, puis il met le genou sur la face. C'est sûr que ce n'est pas le fun à voir. Non, non, non. Tu sais, il perd 7 à 1. Je ne pense pas que c'était 7 à 1 quand il a fait ça, mais quand même. C'était comme 6 à 1. Il se faisait laver pareil. Il savait qu'il fallait faire de quoi. Lui, c'est sa job. Il veut jouer dans la tête de Colorado. Il veut amener un peu d'énergie à Vegas. Je pense que c'était ça le but. Mais il n'y a jamais le fun à voir. Il y a une façon logique, smart, puis sauf de le faire. À place de mettre ton genou sur la gorge à quelqu'un, jusqu'à quel point qu'on va aller. Ryan Reeves, ce n'est pas sa première offense non plus. C'est un joueur qui est quand même, je ne veux pas dire cochon, mais il n'est pas loin. C'est ce genre de voir ce que la ligue va faire avec ça. Honnêtement, je ne m'attends absolument à rien parce que player safety my ass. Il va se faire donner des 2 000. Une amende de 2 000 piastres. C'est n'importe quoi, mais je ne sais pas. C'est une drôle de situation. Je n'ai pas aimé voir ça. C'est beau que tu veux donner de l'énergie à ton équipe, mais il y a une façon de le faire. C'est pas comme ça. Exactement. J'ai hâte de voir si, durant le match numéro 2, comment est-ce que la tension va être entre les deux équipes, surtout si la ligue ne fait absolument rien pour Ryan Reeves. J'ai hâte de voir si ça va finir être comme un petit New York puis Washington la partie après. Mais, écoute, pour conclure cette série-là, moi, je pense, comme que j'ai dit, Colorado en 5 ou 6. Colorado, c'est sûr. Colorado. Pour revenir sur ton point, je ne pense pas que ça va jouer dans la tête de Colorado. Ils sont tellement forts mentalement. Jared Bednar, moi, je pense que c'est un coach tellement sous-estimé. Il est incroyable. C'est sûr qu'il y a l'équipe Paul. Ça le fait bien paraître. Mais quand même, il gère très bien son équipe. Puis, je trouve qu'il y a une bonne attitude. Même chose pour Landerskog, le capitaine. Le groupe de leadership va vraiment garder les joueurs focus. C'est clair qu'est-ce qu'ils veulent faire cette année puis c'est gagner la Coupe. Fait que s'ils commencent à embarquer dans les jeux de Ryan Reeves puis tout ça, ça ne va pas... Non, je ne pense pas qu'ils vont faire ça. Non, 100%. I agree. On a-tu eu d'autres? Je ne pense pas qu'on a eu d'autres. Dans la deuxième ronde? Hier, il y avait Tampa Caroline aussi. Tampa Caroline, excuse. Gagner 2-1. C'est ça. On en a parlé un peu tantôt. Mais c'est tout, ça va être excitant à voir. Comme je l'ai dit, je déteste les deux équipes avec une très grande passion. Donc, go refs! Ah oui, ben, j'ai pas de parti pris. Écoute, je suis neutre. J'aime voir du beau hockey. Fait que... C'est ça. Tant et tant que c'est du beau hockey. C'est tout ce que je veux voir, moi. Mais ouais, moi j'ai pris Tampa en 6. Je pense que... Ils ont pas mal la même équipe que l'année passée. On a vu qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire l'année passée. Bon, ben, sais-tu quoi? For the heck of it, moi je vais dire Caroline en 7. Oh! Yes! That's it! C'est bon ça. Ben écoute, ils sont capables. Ça a juste fini 2-1 là. C'est juste 2-1. Un but de différence. Fait que si Nadal Kovic, il se lève. Puis les gars comme Aros, Fetchnikov, Dougie Hamilton aussi. Ils ont des chances. Ils ont des chances. Ah ouais. Ouais. Pour conclure, on a Montréal. Compte Toronto. La cause de mon anxiété et mon stress. Ouh! Écoute, je pense que nos deux dernières parties ont été 100% méritées. On a joué du super bon hockey, même si on a blowé des leads au bout, là. On a joué du super bon hockey. Les boys étaient prêts. Carey Price, il bouge sa tête. Il y a un horseshoe dans son cul. C'est ridicule. Il nous gagne une série en ce moment, comme on a dit qu'il pourrait faire. Anything can happen avec la partie numéro 7. Toronto va avoir le droit à 550 partisans dans l'aréna qui vont être des front-line workers. Écoute, oui, on chialait pour avoir des fans dans l'aréna, là. Mais je suis contente qu'ils ont fait ça pour les gens qui travaillent sur le front-line parce que c'est très bien mérité. Les billets sont payés. Ils vont avoir un gilet de hockey gratuit. Donc, je lève mon chapeau à l'organisation d'avoir pris l'initiative de faire ça parce que c'est très bien mérité. Puis, c'est beau à voir, tu sais. Oui, moi, je suis content de voir ça. Puis, j'étais vraiment déçu quand le gouvernement d'Ontario a dit non, pas de fans. Puis, finalement, ils sont revenus sur leur décision. C'était la bonne chose à faire, vraiment. Même si c'est juste 500 fans, c'est du monde qui mérite d'être là à la fin de la journée. C'est pour eux autres, vraiment, qu'on fait ça parce qu'on va dire 500 fans, ça ne va pas faire une grosse différence dans l'atmosphère. Ce n'est pas comme 2500. Ça, c'était le fun d'avoir. Ça, c'était le fun d'avoir. C'était ridicule. Je ne sais pas. J'aurais tellement aimé ça d'être là, mais je n'ai pas 12 400 $ par billet à dépenser normalement. Je m'excuse. Mais absolument ridicule de voir les partisans au Centre Bell. On dirait que l'arène-là, elle est pleine. C'était mental, l'atmosphère. Je suis contente pour ceux qui ont non seulement payé ces prix-là, mais qu'on était capables de gagner en overtime. Je ne pensais vraiment pas qu'on allait faire grand-chose. Parce que, veux, veux pas, après notre deuxième but, jusqu'à temps qu'on a gagné, on a eu deux tirs au but. Oui. Deux. Tu ne gagnes pas des joutes avec deux tirs au but, surtout contre Toronto. Il dominait, 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 dominait. J'ai dit que ce serait l'autre côté et que ce serait nous autres qui domineraient. Eux autres auraient eu une shot, ça allait rentrer et ils allaient gagner. Puis, c'est nous autres qui l'a eu la shot. Je suis extrêmement contente que c'était à Côte-Cagnyemi. Parce que le kid s'est fait chier dessus dans les dernières semaines. Puis, here we are. Oui. Bien, écoute, moi, j'étais vraiment fier de nos fans, premièrement. Je trouve que les fans se sont super bien comportés. C'est sûr qu'il y avait une couple de chandails bleus dans les astrales, mais il fallait s'y attendre. Si c'était l'inverse, on aurait des chandails rouges dans Scotiabank Arena. Je sais qu'ils vont en avoir ce soir. Ça, ça ne me dérangeait pas. Vraiment, j'étais content. Nos fans étaient dans le game. Ils ont chanté l'hymne national. C'était vraiment cool à voir. Puis, ils ont eu tout un match. On a gagné deux périodes et demie, on va dire. Oui. Avant la fin, c'était plus difficile. Puis, l'overtime, on se faisait laver. Mais, juste besoin d'un tir. Juste un tir. Puis, je ne sais pas si tu as remarqué, mais Kokenemi, son tir, c'était quasiment la même place puis tout que le but de Cole Caulfield en overtime quelques jours de passé, dans la saison régulière. Donc, tu sais, screen en avant du but. Lance Gloveside. Mais ça, je pense que ça a dévié aussi sur Bogorjian, si je ne me trompe pas. C'est un peu éradique que leur deux buts avaient dévié sur Petrie. C'est ça. C'est ça. On l'aura à la monnaie. Mais, il faut que tu donnes le crédit à Jack Campbell pour la dernière partie parce qu'il les a gardés dans la joute tout le long. Ça n'aurait pas été de lui. On aurait pu gagner cette partie-là facilement à 4-0. C'était... Il était là pour eux autres. Puis, Toronto, qui ont annoncé aussi aujourd'hui, la perte de Jake Muzzin pour au moins trois semaines. Donc, ça, ça va être une grosse perte pour eux autres ce soir. Un gros morceau qui manque. J'ai hâte de voir qui vont ajuster avec ça. Parce que, tu sais, Tessanine, la première joute qui donne la poc. Puis, c'est la remplace avec Dermot. Dermot donne la poc encore en prolongation. Écoute, n'importe quoi peut arriver ce soir. Est-ce qu'on est dans leur tête pour dire, écoute, wow, ils nous font un autre game. Je vais te mettre au set. Est-ce que... Moi, je pense qu'on est dans leur tête. Écoute, il faut juste garder le plan de match. Je pense que dans la chambre, là, ils vont se dire, écoute, on a gagné deux derniers matchs. Peut-être que c'était plus difficile qu'on passait. Mais quand même, moi, les dix premières minutes... Les dix premières minutes du dernier match, c'était incroyable. Toronto n'existait pas. Il y avait juste une équipe sur la glace. Fait que c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Ils savent c'est quoi la recette gagnante. That's it. C'est tout. J'ai vu, par rapport à Chantal Maccabée aussi, qu'il a mis Evans sur la première ligne avec Dano et Gallagher. Je pense que c'est extrêmement mérité. J'adore le jeu de Jake Evans. C'est un gars qu'il faut qu'il soit dans la lignée permanente. Tu ne peux pas continuer à faire comme cette année, l'enlever, le remettre, l'enlever, le remettre. Il joue du maudit bon hockey. Il l'a dit hier pendant son entrevue. Je ne suis pas le gars avec le plus de talent. Je n'ai pas le meilleur wrister. Je ne suis pas un sniper. Je ne suis pas rien, mais j'utilise ma vitesse. Puis, tu le vois depuis qu'il est revenu, la différence qu'il fait sur l'équipe, surtout en désavantage numérique. Moi, je trouve qu'il fait toute la différence dans l'alignement. Je ne veux pas manquer de respect à Thomas Tatar. Non, non, aucunement. Très bon joueur, très bon homme, mais il ne méritait pas sa place. On va se le dire les vraies choses. Il ne méritait pas sa place dans l'alignement. Jake Evans, il mérite. Puis, je trouve que moi, j'ai bien aimé voir. D'habitude, Evans, c'est un centre, mais là, ils l'ont mis à l'aile avec Dano et Gallagher. Moi, j'ai adoré cette ligne-là. Je trouve qu'ils ont très bien fait défensivement. C'est ça leur but, eux autres. C'est de contrer Matthews Marner. Donc, moi, j'étais bien content avec ce qu'ils ont fait. Puis, je veux juste en revenir sur le but de Kotkaniemi. Peut-être qu'il y en a qui l'ont... Il y en a d'entre vous qui l'ont déjà vu, mais pour ceux qui ne le savent pas, Kotkaniemi, c'est numéro 15. Oui. Il a compté à 15 minutes 15 de la prolongation à son 15e match dans la série sur le 15e tir de la période avec un temps de jeu de 15 minutes dans la partie. Les dieux du hockey, là. Les dieux du hockey. C'était écrit dans le ciel, celle-là. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je trouve ça absolument ridicule. Oh oui, whoever qui a fait ce stat-là, je te lève mon trapeau parce que tu n'avais rien d'autre à faire, là. Mais, Kotkaniemi, c'est absolument ridicule. Ça ne se peut quasiment pas, là. Moi, je n'ai pas de mots, honnêtement. Quand j'ai vu ça, je suis comme, voyons, non, c'est n'importe quoi. C'est cool à moi, par contre. Ah oui, oui, 100%. Ça vaut la peine de le dire. Puis, aujourd'hui, on a eu une petite surprise à l'entraînement de Toronto. John Tavarez qui pratiquait avec un chandail bleu. Oui. Mais il n'est pas dans la ligne maintenant. Non. C'est sûr que non, mais j'étais quand même surpris de l'avoir patiné tellement vite. Avec ce qui s'est passé, ça avait l'air assez sévère. Il n'était pas là pantoute, mais quand même est revenu très, très vite. C'est le fun pour lui, mais je trouve ça un peu inquiétant. Je vais être honnête. Je ne veux pas faire des comparaisons encore, mais si tu regardes Carey Price, qui se fait juste romper la tête un peu, qui est sorti pour trois semaines et plus. John Tavarez qui se fait quasiment décapiter la tête. Puis, en dedans d'une semaine, il est revenu sur la glace. Puis, on dit qu'il avait un problème de genou, ce qui était out pour minimum deux semaines. Il patine comme si tout est beau. J'espère qu'il ne rush pas juste pour le fait d'être capable de revenir. Si c'est le cas, j'espérais que l'organisation de Toronto ait un petit peu plus de common sense pour dire, écoute, pense à toi. On voit qu'est-ce que des traumatismes au cerveau peuvent faire. Il y a eu des gars comme Dan Carcillo, des Andrew Shaw, puis tout ça qui en ont parlé. J'espère que ce n'est pas un rush juste pour le fait de revenir puis aider l'équipe, même s'il arrête besoin. J'espère qu'il prend son temps. Comme on a dit, Muzzin qui n'est pas là ce soir non plus. Il y a une couple de petites affaires que Toronto va être capable d'ajuster ce soir, c'est sûr. Ils ont le home crowd advantage. Mais, écoute, j'espère juste qu'on donne tout ce soir. Si on finit par perdre, c'est ce que c'est. Mais au moins, on était capable de revenir à deux games, rentrer dedans. Puis, j'espère quand même pour une victoire parce que je trouve qu'on l'a mérité quand même. Même si on perd à ce soir, on a la satisfaction de dire que tous les analystes, les spécialistes du hockey, avaient tout tort. 100%. Il n'y en avait pas un qui avait raison à part peut-être Eric Engels. C'est le seul de Sportsnet qui a mis Toronto en 7. Toutes les autres avaient mis Toronto en 4, 5 ou 6. Ils n'ont tous pas raison. Personne qui a mis Montréal. Manger de la merde, ça me fait tellement chaud au cœur. Ça me fait tellement chaud au cœur parce que je déteste Sportsnet. C'est affreux, cette place-là. Je ne vais pas commencer là-dessus encore une fois. Ce n'est pas une place pour des rents. Ici, on veut parler des choses positives. Habs-a-tivity. C'est ça. Manger de la merde puis let's go. C'est ça. Tu l'as très bien dit. Moi, j'ai bien aimé quand Kakenemi a scorer puis ils sont juste comme ils ne savent pas quoi dire. C'est comme, c'est ça. Ah oui. Dis-le. Ça fait chaud au cœur. Oui. C'est vraiment le fun. Donc, ce soir, une partie numéro 7 à Toronto à 19h. N'oubliez pas qu'on va avoir un petit pregame avec Drew et moi-même. On va enregistrer là-dedans à peu près une heure. Ça va être posté cet après-midi pour vous autres. À part de ça, ce soir, on va avoir un postgame win or lose. On est là. Je ne sais pas c'est qui qui va le faire encore. Qu'est-ce qui se passe? Ça va se passer à l'entour de 9h45. Peut-être un petit peu plus tard, dépendant, si on a une prolongation ou pas. On espère qu'on n'a pas parce que nos cœurs vont absolument se sortir de notre corps. ce ne sera même pas drôle. À part de ça, Shane, as-tu des prédictions à me faire? Moi, je pense que la première étoile ce soir, ça va être Carey Price. Puis, je vais pour un jeu blanc. 2-0 canadien. Oui. On joue dans la tête de Toronto. Je n'ai pas le choix. Est-ce qu'on joue dans la tête de Toronto? Je pense que, vraiment, ils ont les jambes coupées. Ils ne savent plus quoi faire. C'est comme, tabarote, on n'est même pas capables de battre les Canadiens. Tu sais, je pense que vraiment Price, c'est vraiment le fun. Mais Price, à date, les six matchs, il est incroyable. Mais à ce soir, ça va être un autre niveau. 2-0. Bold. Qui qui score? Premier but, ça va être Brandon Gallagher. Je ne sais pas, il n'y en a pas un encore à date. puis c'est une question de temps. Fait que, non, moi, je pense qu'à soir, il va y en avoir un. Puis, dans un filet de désert, Carrie, non, je ne vais pas le dire. Non, j'y vais avec Ben Sherrod dans un filet de désert. Ben Sherrod, je joue une maudite bonne série. Il faut qu'on lui donne ça, là. Je joue du bon hockey. Exactement. Moi, je vais dire 3-2, Montréal, en temps réglementaire. Je ne dis jamais overtime. En temps réglementaire, je m'attends d'une grosse partie de Josh Anderson. Part de ça, sais-tu quoi? Je pense que on va laisser ça à Volleybold. On va aller Josh Anderson, Cole Caulfield, parce qu'il en mérite un. Puis, juste pour faire chier le monde, on va dire Kodkanyemi encore. Yes! All right! Pourquoi pas? Mais non, honnêtement, je m'attends aussi d'avoir une grosse partie de Jeff Petrie, parce que, tu sais, deux buts déviés, c'est sûr que ce n'est pas de sa faute ou à rien, mais je m'attends d'avoir un bounce back game de lui qui va prendre ça à cœur, il va se montrer à la face. Puis, comme tu as dit, Carey Price va avoir une maudite bonne game ce soir, c'est certain. Respirez, puis, n'importe quoi qui arrive, les boys se sont rendus si loin que ça, sont capables, puis on a prouvé du monde qu'on était capables de faire autre chose que ce qui se pensait. C'est ça qui comptait à la fin de la soirée. Exactement. Donc, sur ce, on vous laisse passer une très belle fin de journée, gang, puis, go, have to go. On match. On match. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501